bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo contre simp 711 1637 aujourd'hui on a les blancs on va commencer une fois par d4 on va voir un peu les positions qu'on a joué on avait joué un système de lune donc on joue un gambi dame alors ici je peux retarder le gambi dame via cavalier f3 et donc c'est ce qu'on va faire alors on peut jouer c4 directement ce qui retransmise une gambi dame voilà déjà avec k et c6 déjà c'est pas dans les ouvertures de d4 d5 c'est pas un bon coup pourquoi parce que ça va bloquer le pion c et le pion c il peut soit venir en c6 pour créer une belle structure comme ça et pouvoir consolider le centre notamment pour les 5 soit jouer avec c5 pour essayer de venir taper le centre ici je vais peut-être jouer un système de londres ou encore avec c4 je pense que système de londres contre cavalier c6 ça va être une bonne idée le fou est bien placé cavalier f6 il se développe on se développe donc on vient de sortir nos deux pièces on met le pion ici pour sortir le fou alors s'il sort le fou il peut peut-être venir nous embêter donc on peut-être jouer c4 directement on empêche aussi les échecs ici cavalier h5 ok donc une idée intéressante il va venir nous prendre le fou cette cité jamais vraiment dans le choix je pense qu'ici j'ai joué fou g3 il veut il va venir prendre et je vais prendre du pion h et donc j'ai donné la paire de fous mais j'ai ouvert la colonne h sur le roc dame f6 il sort sa dame j'aime pas du tout ce coup peu importe je vais juste placer mes pièces ici on voit qu'il faut que je développe encore mes pièces donc je vais développer mon fou en b5 il serait pas très utile il serait il fera face au fou en d7 qui est un mauvais fou je veux pas lui donner une fonction je vais plutôt venir en d3 comme ça ça va s'allier sur l'attaque du pion h7 alors le pion h n n'est pas vraiment provenable à cause de g6 enferme la pièce alors il joue quand même h6 il a peur si je vais cavalier 2 vraiment ici je me développe et ensuite on va voir on a du coup trois pièces mineures sur les cases blanches contre seulement deux parce que le fou de case noire pas combattre sur les cases blanches donc on va tenter de pousser e4 alors est ce qu'on peut tout de suite le pousser oui sur la prise on peut on peut reprendre et on as aussi e5 une fourchette le 4 a l'air vraiment très intéressant le 4 est très intéressant il n'y a pas alors l'ouverture un peu du roi colonnes e c'est un petit peu compliqué mais ici il n'y a pas de clouage sur sur le cavalier donc à cause du pion du cavalier donc c'est bon dame e7 alors ici je peux venir prendre le fou c'est ce que je vais faire et donc là on va avoir un avantage stratégique c'est à dire qu'on aura un fou bien placé tandis que son fou là il va être bloqué par l'époux il joue ses prends ok j'ai bien envie ici de jouer quelque chose comme dame e2 pour essayer de jouer grand roc je réfléchis je pense qu'ici je joue dame e2 je commence à avoir un petit peu moins de temps donc juste développer les pièces encore une fois et on a un avantage stratégique alors il faut qu'il vienne placer son fou ici c'est bien joué de sa part alors je regarde un sacrifice de pion comme ça pour essayer de de voir mais à mon avis ce pion il va pouvoir même si c'est des pions doublés il n'y a pas de raison que je vienne détruire la structure de pion au prix d'un pion je vais simplement jouer grand roc alors c'est un peu dangereux parce que la colonne s'est ouverte mais en attendant je vais pouvoir jouer au centre avec des idées comme tour 1 et des idées justement comme d5 à des moments donnés donc si je m'attends un petit roc de sa part mais sur petit roc je vais pouvoir très probablement jouer g4 donc si j'ouvre grand roc il n'aura pas d'attaque on sait et s'il joue petit roc ça va être assez sharp assez tranchant parce que lui il a la colonne s'est mais moi je vais pouvoir ouvrir vite avec g4 g5 le roc et puis j'ai vraiment pas mal de pièces qui peuvent transiter à l'éle droit j'ai un avantage d'espace j'ai un fou pour l'instant qui est meilleur et tour c8 il a bien raison mais du coup il va devoir jouer petit roc à bout d'un moment alors je vois qu'il y a peut-être des idées comme ça alors qu'il prend des cadres pour jouer sur le ploi je marche pas à cause du cavalier mais il y a peut-être des idées de cavalier b4 donc ici je me décale tout de suite de la colonne je vais mettre mon roi un peu plus d'insécurité notamment à cause de la qu'on c'est et je vais mettre mon roi au contact des deux pions en c1 il était déjà au contact du pion b2 mais ici je viens au contact du pion a2 alors a5 c'est une bonne idée il veut jouer a4 a3 pour essayer de détruire ce pion et venir ici ici je vais continuer par g4 donc sans plan de venir m'affaiblir ici sur a4 par exemple je pourrais jouer simplement a3 ça fait bien un peu les cases blanches de l roi mais c'est pas si grave pour l'instant tant qu'il n'arrive pas à lier son fou et sa dame pour essayer de rentrer sur les cases blanches ça va et j'ai le temps de balancer g5 si j'ai envie je peux jouer g5 ça autorise peut-être e prend d4 alors je peux prendre peut-être en e5 qui prend g4 je peux prendre en d6 je peux aussi jouer g5 pour rentrer dans les complications si je pense que je joue g5 donc l'idée c'est vraiment de jouer un combat un peu sharp un peu tranchant je vais essayer d'attaquer son roi via la colonne e par exemple mais aussi via la colonne h donc il peut pas prendre en g5 j'ai calculé e4 ne marche pas c'est contrôlé cette case est contrôlée deux fois une seule fois pour les noirs alors il fait fou g4 et s'il prenait en d4 j'aurais probablement échangé du dame et repris du cavalier et fou g4 si je pense que je peux prendre h6 il prend ici je suis plutôt content de cette position il joue g6 et bien qui on va jouer peut-être tour e1 ça reste le pion h6 on va le simplement dame e3 histoire de se déclouer de ce clouage donc vraiment jouer pratique hein là j'ai un clouage je me décloue vu que j'ai pas grand chose d'intéressant à faire peut-être celle là va aller en e1 pour complètement enlever tout le clouage qui avait ici tout tout l'embouteillage qu'il y avait ici mais j'ai quand même un pion passé h assez fort la tension centrale donc s'il prend en d4 je vais encore échanger dame et prendre encore en d4 donc je fais petit rock mais là ça m'a l'air vachement dangereux par exemple si roi g7 il y a dame g6 par exemple roi h8 ça m'a l'air vachement dangereux quand même cette histoire peut-être cavalier ici mais on voit pas de maths je pense que ici j'ai un ton plus venir échanger les pièces il peut prendre et joue faux e2 pour venir échanger un maximum de pièces qui prend du cavalier il ya cette faiblesse en d6 et s'il prend du pion et fou prend f3 prend en d6 intermédiaire mais il va échanger les dames et sauver son fou donc si je pense que je vais prendre de la dame mais ça lui laisse cavalier prend je pense que c'est pas si grave parce qu'en fait après je peux jouer par exemple dame e2 et le cloué il n'y a pas de cavalier prend d3 à cause de dame prend f7 et il ya toujours une faiblesse en d6 donc voilà j'ai créé une faiblesse en d6 alors maintenant il peut peut-être m'envoyer du contre jeu comme ça avec des 5 d4 ou b5 d4 le but c'est vraiment d'ouvrir la colonne c et aussi les colonnes b par exemple pour les tours pour que les tours puissent jouer c'est à cas donc il va me jouer à 3 je l'empêche comme j'ai dit avant de jouer à 3 vu que j'ai le fou de cases blanches mais je vais pouvoir contrôler les cases blanches et lui son cavalier il va plutôt essayer de jouer sur les cases noires sauf que mes cases noires sont vachement renforcées si j'arrive à empêcher une des idées comme des 5 d4 ou b5 d4 ça devrait aller les menaces qu'il prend des trois donc il faut qu'il faut que je recule je vois qu'il peut pas rentrer sur les cases donc je vois qu'il y a une faiblesse ici je la tape mais là c'est peut-être f4 pour essayer d'échanger d'homme et d'avoir une très bonne structure avec les pions d6 et e6 qui seront des pions prendants si je m'attends autour à 8 c'est vachement passif mais si je pense que j'ai f4 f4 malheur vraiment intéressant donc il y a du rajoutant c'est du 3 plus 7 donc il y a du rajoutant de 7 secondes donc je commande toujours j'ai quand même plus d'une minute en moins donc là il va devoir bouger son cavalier je vais échanger les dames il y a toujours une faiblesse mais au moins j'enlève les idées de venir m'attaquer sur le roc alors il n'y a pas dame prend g4 et dame prend je vais venir échanger les dames et jouer tour ici je pense voire même il y a même le pion g6 qui est en prise mais il y a cavalier f2 h7 échec je calcule roi g7 roi h8 aussi et ça a l'air d'être pas trop mal donc écoutez je vais plutôt venir vraiment taper toutes les pièces ici pour prendre ici c'était bon mais ici je préfère garder les pièces il y a tous les pions qui sont en prise je peux prendre f4 et il y a tous les pions qui sont en prise mes tours vont pouvoir s'activer rapidement il n'y a pas de mode du couloir je peux voir à deux alors attention qu'il n'y ait pas un cavalier qui se pointe etc mais ça devrait le faire normalement je vais faire tour prend e6 avec l'idée de tour prend g6 je vais également pouvoir amener l'autre tour au combat tour f8 s'il fait tour f1 de toute manière je peux échanger et venir en a2 donc c'est pas grave que je ne peux pas créer un réseau de maths c'est ça que je me demande calcul tour prend g6 roi h8 j'ai l'impression que ça passe pas j'ai plutôt encaissé le pion d6 j'évite les échecs ici pour être dérangeant pour activer la tour cavalier e3 très bien le tour d2 défendre le pion parce qu'il menace qu'est tour f1 et cavalier prend c2 donc là j'ai deux pions de plus le pion g6 risque de tomber et donc j'ai vraiment une faiblesse là une faiblesse là mon fou voyez comment il tape c'est magnifique mon pion h qui est pas loin de faire promotion qui a et c4 ici il fait une fourchette mais j'ai tour prend g6 défendu par le fou donc même s'il va attaquer ma tour j'ai juste à bouger celle là et tout va bien ici je pense que je peux jouer de tour d7 il y a encore une fourchette peut-être tour d7 cavalier e5 je calcule c'est bien compliqué je vais éviter je vais plutôt sécuriser la première rangée et ça je refais tour d2 si on revient en c4 je devrais faire tour e2 mais il me reste en second c'était vraiment pas bien joué de ma part voilà qui est e3 tour d2 j'ai la case de fil encore une fois grâce à a3 il faut faire attention à tout est un peu bloqué là sur tour f1 je fais roi a2 hop là rapidement comme ça je gratte un peu du temps 23 secondes je remonte sur kc4 je peux faire tour e2 et comme ça il n'y a plus le cavalier qui vient m'embêter et s'il accède à cette case par on peut jouer tour e6 défendre un e2 et il y aura pas de problème avec la seconde rangée avec un cavalier qui se combine avec une tour donc là vraiment c'est j'ai trois options de plus c'est juste une conversion technique qui va avoir lieu qui est c'est qu'à nous qu'on a dit tour e2 là dessus il peut peut-être rentrer mais au pire même je peux échanger même si ça me paraît un petit peu compliqué quand même et je vais pouvoir échanger une paire de tours maintenant c'est ça en fait soit menacé d'échanger une paire de tours et s'il prend il ne peut pas parce que c'est mal à tour f5 bon là il me donne le tour j'ai l'impression ok il abandonne donc dommage c'était c'était une bonne partie de mon adversaire qui était du coup 1637 il a perdu deux points et l'eau voilà donc sachez que toutes les vidéos même si je perds ou quoi je les publie vous pouvez en retrouver sûrement certaines sur la chaîne qui dans des parties où j'ai complètement perdu des parties pratiques où des fois je peux faire un match nul alors que je suis complètement gagnant parce que je me retrouve souvent à zacknot c'est pour ça que j'ai mis quelque chose où il y a plus de rajoutant aujourd'hui je vais faire maintenant des parties pédagogiques par niveau donc les prochaines qui vont sortir sera du coup 1600 et après je vais essayer de varier à faire un espèce de speedrun pédagogique de 1000 1000 1200 on passera même peut-être par 1100 1200 1300 etc et donc ici je regarde donc il a fait seulement une erreur de chaque côté 92 de pression pour moi 87 pour lui donc vous voyez une erreur le diagramme très très propre il montre le alors là c'est un peu c'est à peu près voilà je suis à plus 1 j'ai un petit avantage et puis là hop là ça commence à monter 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 je passe de plus 2 et à partir de plus 2 et à partir d'ici je commence à être gagnant et je suis gagnant et je garde l'avantage toute la partie donc j'ai fait une erreur mais pour l'instant je suis jamais à descendu avantage noir donc ça ça fait plaisir une erreur de son côté donc on va regarder d4 d5 voilà et si regardez les voir déval ça passe de plus 0,3 à plus 0,7 en pratique à notre niveau c'est c'est pas incroyable en fait juste c'est pas pratique pour les noirs après parce que le pion c on aime bien l'avoir souvent en c5 pour venir par exemple si la variante du système de l'onde faut f4 et si il y a déjà des idées comme c5 c'est pas vraiment un gambi parce qu'on peut rapidement on peut joquer c6 menace e5 par exemple cavalier f3 fou g4 on peut menacer fou le prend e5 et récupérer le pion c5 c'est pas vraiment un gambi on peut pas vraiment prendre le pion en c5 ce serait je pense une imprécision peut-être pas une erreur mais une imprécision donc ici après cavalier f3 il se développe mais du coup la barre déval donc pour f4 c'est pas forcément le coup parce que quand le système de londres si les noirs jouent bien ça égalise mais vu qu'on lance souvent une attaque à roi les noirs ont du mal à riposter avec les bons coups au niveau grand m c'est plus simple mais à notre niveau c'est un peu plus compliqué donc après fou f4 cavalier en f6 pion e3 on se développe vraiment c'est le système classique avec c3 cavalier d2 fou d3 petit rock la dame en c2 ou en e2 ça dépend et après on essaie de pousser e4 ou c4 on se débrouille on peut aussi envoyer des pions h des pions g sur le rock ça dépend des plans en fait on va avoir dépendre le plan de la partie ça a été e4 mais on peut aussi par exemple tenter de jouer cavalier e5 l'autre cavalier en f3 g4 h4 et essayer d'aller éclater le roi noir sur le rock sur le petit rock des noirs e6 alors ici bon on préfère d'abord sortir sur le fou en g4 ou f5 peut-être une idée avec des idées comme cavalier b4 par exemple pour venir taper l'option c2 est peut-être un peu meilleur là sans faire un peu le fou volontairement certes ça ouvre ce fou mais ce fou en fait bah avec c3 voyez il peut sortir nulle part bon s'il sort en d6 je peux à la limite échanger le bon fou non pardon mon mauvais fou contre son bon fou et puis il reste ce fou là comme ce qui s'est passé dans la partie et en e7 il serait un peu timide donc fou s5 est souvent meilleur même s'il y a des lignes avec dame b3 qui peuvent être embêtantes mais c'est ça doit être jouable pour les noirs e6 c3 donc là j'empêche sur les idées de cavalier b4 de fou b4 c'est pas forcément le plus précis mais sur des idées par exemple fou d3 ceux qui peuvent le divier ils peuvent jouer cavalier b4 et recycler cavalier en a6 pour essayer de jouer c5 et retrouver une espèce de une configuration tonnable en fait pour les pour les noirs donc je vous montre par exemple sous d3 cavalier b4 donc là on menace de prendre le fou ok certes on aurait ce fou mais on aura peut-être du mal un peu à roquer le fou va pouvoir s'activer donc en général on n'aime pas trop laisser ce fou en d3 du coup on aurait par exemple fait fou 2 alors là ici il n'y a pas d'idée de fou f5 vu qu'il y a le pion mais par exemple on peut jouer c5 ici tout de suite c3 et cavalier a6 et on peut se dire que le cavalier il sert à quelque chose il peut revenir en c7 ou alors il peut je sais pas revenir en c5 pendant une défendre le pion c5 il peut revenir en c7 e8 d6 et se diriger vers une meilleure case en gros il a une utilité donc ici c3 cavalier h5 donc c'est un peu précoce ici alors fallait jouer fou g5 j'ai essayé de vous montrer un plan avec cette structure à l'ouverture de la colonne h fou g5 était peut-être meilleur en fait c'est vrai que c'est mieux alors s'il fait fou et 7 on échange notre mauvais fou contre son bon fou et encore une fois on a un avantage stratégique parce que il ya encore une fois ce mauvais fou de cases blanches comparé à notre beau fou qui va être très bien traditionné et qui pourra pas être harcelé par par exemple le cavalier noir donc par exemple il propose cette variante l'ordinateur alors c'est peut-être pas les mires coups j'aurais peut-être pas joué fou b5 j'aurais plutôt joué fou d3 ici avec l'idée de placer le fou avec l'idée de mieux placer le fou fou b5 ça avait décidé de cavalier e5 avec la pression ici et la pression ici mais fou d3 est plus naturel en tout cas ici s'il jouait f6 ici je crois qu'il y a peut-être des thèmes de cavalier h5 cavalier e5 si je ne dis pas de bêtises ok il dit fou h4 mais cavalier e5 doit être également possible avec des idées par exemple sur pion prend mais juste on va on va on gagne la dame donc on peut pas faire pion prend par an elle disait sur pion prend g5 dame prend h5 et le roi commence à être un petit peu dans la galère par exemple g6 et là on peut tout prendre en g6 et il ya des problèmes sur la tour il ya une découverte qui peut arriver et s'ils jouent par exemple c'est madame f7 et alors j'aime pas l'impression de jouer peut-être pas de maths mais ça a l'air quand même vachement dans le par exemple cavalier a3 ici menace cavalier b5 maths a l'air vachement difficile apparaît est-ce que ça passe je pense que oui parce que par exemple cavalier en a3 par exemple a6 pour empêcher cavalier ici par exemple cavalier c4 puis on prend cavalier prend ça a l'air vachement dangereux roi ici alors je vois toujours pas de maths mais ça m'a l'air vachement dangereux par exemple e4 e4 le roi est obligé de prendre et dame f3 échec et mat vous voyez ce roi en fait il s'est baladé voyez ce roi il va se balader tout le long de la partie il ya même besoin de calculer il ya tellement de pièces à l'attaque normalement que ça devrait passer voilà donc ça c'est un petit choix pratique donc il ya des idées de cavalier e5 mais bon l'ordi préfère sur f6 il prépare fois h4 c'est son idée ainsi veut jouer g5 là il peut pas parce qu'il ya cavalier prend h5 cavalier prend g5 et encore une fois avec des idées de dame prend h5 et là carrément on prend g5 et gagne la dame donc roi d7 on peut venir en f7 on peut aussi vous prend g5 on a deux pions de plus le roi est déroqué les pieds le fou est mauvais le sortira pas enfin bref c'est une catastrophe pour les noirs dans cette position ici des joueurs fou g3 je savais qu'il viendrait prendre il va pas laisser signal faible du cavalier non protégé ici il peut y avoir des idées de cavalier e5 et des idées de dame prend h5 donc en général ils viennent prendre en g3 mais fou g5 est meilleur dans cette variante je vous ai montré en blitz comment jouer en pratique fou d3 h6 donc ici en fait je menaçais peut-être fou prend h7 parce que sur g6 on en fait le fou il est défendu par la tour alors je pense pas que ce soit bon par exemple non pardon par exemple fou d7 fou prend h6 g6 le fou par exemple ne ressort pas donc je peux même pas le sacrifier parce qu'il y a la tour derrière et donc un prochain coup dame g7 et le fou sera pris et si on joue ici tour prend h7 bah même problème avec g6 et le fou il sort en nulle part s'il fait fou g8 je fais ça et s'il fait fou prend je fais ça donc le pion h7 n'est pas commestible réellement c'est ce que j'ai dit donc bon h6 qui est d2 ou d6 et ici quand j'ai vu ce placement de piège je me suis dit e4 md5 il est obligé de prendre il n'y a pas de dame e5 pour clouer donc bam je viens prendre et là j'ai un avantage stratégique pourquoi plus 0,8 alors je peux jouer le petit roc alors les pions sont un peu le pion h a disparu mais ça devrait le faire du côté des blancs on a une plus grande flexibilité on a le centre on a le choix entre petit roc grand roc dame e2 dame c2 dame a4 dame b3 on a des choix par exemple dame b3 était peut-être meilleur pour venir presser en b7 et empêcher fou d7 parce qu'il y aurait vu dame 3b7 en tout cas ici une bonne position j'ai décidé de jouer dame e2 fou d7 il se développe donc là ici bon j'ai perdu un peu l'avantage ici il fallait jouer petit roc petit roc petit roc petit roc et tour à e1 il fallait jouer plutôt avec les condoms centrales avec des idées comme j'ai dit 2d5 j'ai préféré jouer grand roc c'est un peu de contre-jeu avec tour c'est vite justement a5 il fallait mieux envoyer peut-être à 6d5 alors l'ordi du roi d8 d'un coup extrêmement bizarre je ne comprends pas l'idée à mon avis c'est peut-être allé se cacher comme ça roi d8 on regarde la barre de l'ordinateur ouais tour 8 et roi b8 ok en fait il dit que le choix des noirs d'avoir fait petit roc c'est pas une bonne idée et là en fait bah c'est moi qui va attaquer même si on est on a les rois du même côté il a fait un petit zigzag un roc à la main on appelle ça c'est magnifique et bah en fait c'est moi qui vais pouvoir attaquer j'ai roi c2 et en fait tous les coups qu'il a fait là des noirs si tu passes les détails on a tous mis les pièces avec le roi pour défendre et nous on commence à envoyer b4 a4 b5 on va lui rouler dessus roi c2 tour a1 tour b1 etc on a mis la dame bien placée on a le cavalier qui peut partir à tout moment on a le fou qui est bien placé en gros on a toutes les pièces qui vont en attaque même si l'avantage est minime et seulement de plus 1 ça va encore je joue g4 donc mon coup e5 ici je joue g5 je suis un peu plus pressé il fallait jouer des 5 ici et ensuite enseigné par g5 dommage j'ai joué g5 fou g4 si je prends h6 g6 ça me laisse un pion de plus je joue dame e3 en même temps je tiens mon pion f6 bon même si il était de surprotège pour éviter des idées comme comme dame f8 pour venir taper le pion je me sors un peu du clouage qui fait petit recul je prends et 5 fou prend f3 alors je m'attendais plutôt à cavalier prendre pour jouer sur le clouage j'avais prévu fou et 2 comme je vous l'ai dit dans la partie fou prend f3 ici il prend alors je me suis dit il va être tenté pour jouer la fourchette le problème c'est qu'en fait il se crée une faiblesse structurelle donc ici des prends étaient probablement mieux alors la position était toujours probablement avantageuse pour moi déjà j'ai le pion passé je peux venir le fixer ce pion est un peu veninérable si je jouais f6 ça affaiblit toutes les cases blanches de l'aile roi les pions sont vachement faibles je peux envoyer f4 j'ai en gros j'ai une mobilité d'espace j'ai un pion de plus j'ai le fou de casse blanche qui tape des deux côtés ce pion est un peu avancé bizarrement ce pion est un peu faible c'est structuré en fait au niveau de l'aile roi en fait c'est globalement la structure de mon pion est plus avancé ces pions là ils sont un peu peuvent pas vraiment le pion e5 un peu seul parce qu'il peut pas vraiment se faire aider à cause de france et 6 le pion a5 on sait pas trop ce qu'il fait là il peut pas continuer par b5 même s'il joue tour b8 il pourra pas jouer b5 à cause de dame france et 6 mauvaise coordination des pièces noires et j'ai une bonne coordination des pièces blanches ici bon il fait cavalier ici bon j'ai fait dame e2 il fallait jouer dame e3 pour défendre ici et essayer peut-être un jour de rentrer sur les cases noires j'ai dame e2 je me disais que c'était pas trop mal cette idée a4 je fais a3 très bon coup dame e6 fou c2 je viens taper la faiblesse ici alors il dit b5 il veut sur dame france pouvoir jouer sur la colonne b tour à 8 il vient de défendre passivement je fais f4 je peux échanger les dames et cette structure juste elle est horrible alors je vais à ce pion f4 je redevient à égalité matérielle mais vous voyez davantage il est de plus 5 ans je gagne un pion il se connecte je gagne un deuxième pion tellement ça se retirait faible et cavalier e3 alors ici je fais tour des deux j'aurais dû faire tour prend g6 échec et tour c1 et jouer cette position ok bon c'est peut-être légère avantagement moi je pensais que bonne manière j'ai vu la tour attaquer il me restait 25 secondes je préférais jouer tour des deux pourrait alors ils pouvaient prendre c2 alors il dit tout reprendre j'aurais plutôt fait roi prend globalement on a toujours un avantage peut-être le pion h6 c'est un peu fait mais je trouvais qu'il y avait vachement d'activité de toute manière je pouvais pas perdre cette finale il y aurait trop de pions mais tout se rend beaucoup active sur la 7e rangée par exemple tour h4 on a attaqué le pion on peut faire tour prend g6 déjà donc par exemple roi h7 attaqué le pion tour d7 tour f7 et juste par exemple alors pas c4 parce qu'il y a tour prend c4 sur échecs mais par exemple alors pas roi d3 non plus qu'il y a ça encore par exemple g4 est ce que c'est une idée ou pas g4 non peut-être pas g4 je vais réfléchir à comment on peut passer dans cette position c'est pas simple on va pas se tire donc ok c'était peut-être pour ça que l'ordi disait ça celui ci je pense que j'aurais continué avec par exemple un b3 pour essayer d'avoir des pions comme ça qu'ils peuvent arriver avec c4 et essayer de monter le roi en fait pour aller manger le pion de toute manière on a un peu paralysé la pièce noire à la défense de la 7e rangée donc bon c'est pas la partie fait c4 mais là ça me laisse tour prend g6 du coup il y a une fourchette mais faut pas faire faire attention j'avais une tellement bonne position je me suis dit en fait il y a pion d6 pion et 6 pion g6 qui tombent tous sur la 6e tour d2 tour f1 roi a2 là il aurait dû prendre encore une fois le fou parce que le cavalier en fait la position est vachement ouverte pour le fou et le fou peut contribuer à des menaces de maths et le pion g7 qui contrôle là le fou qui contrôle là il suffit qu'on mette une tour en e8 et c'est mat bon il y a la tour en effet pour l'instant mais avec l'idée de mater il y avait des réseaux de maths qui traînaient en fait les finales de tours sont bon il est toujours moins bien même perdant mais au moins les finales de tours sont plus faciles à sauver à sauver qu'à c4 bon il vient recevoir ma tour maintenant je fais tour e2 il se passe rien et tour f5 bon là il voit qu'il blende dans la tour bon et l'ordi mais même pas tellement sa position était ma position était gagnante et sa position était perdante était écrasante ma position il dit carrément que c'est une imprécision de donner la tour il fallait jouer b5 donc à retenir de cette partie bon le tour des deux ici on pouvait juste en fait prendre en g6 le ensuite on bougeait le fou par exemple en détroit donc à retenir de cette partie quand on est moins bien essayé d'échanger les tours alors bon la position est toujours perdante dans ce cas là vu que j'ai trois points en plus ici du coup de 2 mais ça vous donne peut-être d'autres chances et en pratique j'ai déjà fait match nul avec des positions gagnantes et mes adversaires aussi donc en pratique échangez les tours échangez pas les tours mais échangez par exemple le cavalier contre le fou dans cette position pour tenter d'arnaquer votre adversaire en finale et juste pas harceler quand on voit une fourchette mais il y a tour prend g6 sur échec éviter d'harceler comme ça éviter de faire des coups en fait juste pour on se dit ok j'attaque la tour je menace qu'il prend des deux sur échec il doit faire quelque chose maintenant moi je peux contrer par l'échec donc une menace ça peut pas être forcément en fait une menace il ya des critères par exemple au niveau des coups forcés les échecs qui sont prioritaires parce que si on fait échec on est obligé de réagir les menaces de maths si on a ce match en général sauf si un échec du coup on doit parler à la menace de maths les menaces les prises de pièces en général sur cavalier prend c2 je peux pas par exemple faire un truc comme tour d7 j'ai perdu une pièce c'est perdre entre moi quasiment maintenant et enfin les menaces donc si on menace une pièce on est obligé de faire quelque chose voilà donc éviter d'harceler comme ça les tours ça sert pas à grand chose d'harceler les tours comme ça parce qu'en fait ok je répète il répète un peu sa manoeuvre de cavalier là pour essayer de nous proposer match nul mais en fait au final en fait moi je refuse sa proposition de match nul n'était pas plus avancé donc voilà j'espère que cette partie vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner le petit poulet etc moi je vous dis à la prochaine salut à tous ciao ciao